En Algérie, les autorités ont libéré ce vendredi soir une trentaine de détenus d'opinion conformément à une décision de grâce présidentielle. Parmi les personnes libérées, le journaliste Khaled Drareni, fondateur d'un site d'information et correspondant en Algérie de l'ONG Reporters sans frontières. Ses premiers mots à la sortie de prison ont été pour remercier ceux qui l'avaient soutenu et qui défendent son combat pour une presse libre. Il a aussi appelé à la libération de tous les détenus d'opinion toujours sous les verrous. Ces libérations de militants et d'opposants politiques s'inscrivent dans le cadre des gestes d'ouverture décidés par le président algérien. Dans une allocution ce jeudi, Abdelmajid Teboun a annoncé l'organisation de législatives anticipées d'ici à la fin de l'année, ainsi qu'un remaniement ministériel imminent. Et c'est aussi lors de ce discours qu'il s'est engagé à accorder une grâce au profit des détenus du Irak. Le Irak est ce vaste mouvement de protestation populaire déclenché il y a deux ans pour exiger davantage de liberté et de démocratie. A force de rassemblements, les manifestants ont obtenu notamment le départ du président Bouteflika. Mais pour certains, le combat n'est pas fini. Plusieurs rassemblements sont ainsi prévus ce lundi pour le deuxième anniversaire du début du soulèvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !